Allez, que tout le monde prenne du pop-corn pour cette vidéo ! 13 détails mystérieux d'objets de tous les jours enfin expliqués. Nous sommes tellement habitués à voir certains objets de notre vie quotidienne que nous en avons totalement oublié les détails. Pourtant, certaines idées ingénieuses devraient a priori nous sauter aux yeux. Tu seras définitivement surpris par ces 13 anecdotes à propos de ces 13 objets les plus communs. Tu es prêt ? Les mystérieux zigzags des trams Si tu regardes attentivement les lignes aériennes d'un tram, tu verras que ces fils de contact font des zigzags vers l'avant et vers l'arrière au lieu de suivre une ligne droite. Pour commencer, tous les trams ont une structure en forme de bras appelée pantographe, attachée à leurs racines. La partie supérieure du pantographe est graduellement usée par le fil de ligne aérienne et, un jour ou l'autre, il faut envisager de le substituer par un autre. Pour que l'usure soit équilibrée, le câble n'est pas installé en suivant strictement le chemin du tram mais en zigzag. Et à mesure que le tram se déplace, le pantographe glisse le long du câble et il s'abîme uniformément. C'est plutôt pratique, non ? Qui a tué le roi ? Pas moi, monsieur, je vous le jure. Dans un jeu de 52 cartes, le roi de cœur a l'air un peu étrange. Bon, bien sûr, c'est le seul roi avec une moustache. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est le seul roi qui apparaît en s'enfonçant une épée dans la tête. Aïe. Il existe plusieurs théories à ce propos. La première théorie suggère qu'originellement, le roi de cœur avait une hache dans sa main gauche. Mais au cours des siècles de reproduction de l'image, la qualité s'étant détériorée, sa hache aurait disparu et aurait pris peu à peu l'apparence d'une épée. Une autre théorie allègue que le roi de cœur représente le roi français émotionnellement instable, Charles VII. Selon la légende populaire, le roi serait devenu fou et se serait planté une épée dans la tête, de peur d'être empoisonné. Bon, dans tous les cas, il est mort. Certains historiens clament également que le roi de cœur représente Ajax le Grand, alors que la reine de cœur serait Hélène de Troyes, la plus belle femme du monde. Ajax était l'un des admirateurs d'Hélène, mais lorsqu'elle a refusé ses avances, il aurait choisi de commettre un suicide en se tuant avec sa propre épée. Oh, allez mec, remets-toi ! Les armoiries royales du Royaume-Uni Si tu as déjà vu des pièces de monnaie britanniques, tu n'as peut-être rien remarqué de spécial à leur sujet. Eh bien, sache qu'une, deux, cinq, dix, vingt et cinquante centimes représentent en fait les armoiries royales de l'armée. Etalées ensemble, elles forment un bouclier. Et la pièce d'un centime illustre le bouclier entier à l'arrière. Plutôt sympa, hein ? Cela ressemble à une mosaïque monétaire. Hé, pense à un tatouage de ce genre dans ton dos. Tu t'assierais sur une fortune. Enfin bon, peut-être pas une fortune non plus. Le symbole du pot ouvert sur l'emballage des produits cosmétiques. Mesdames, avez-vous déjà cherché sur toute la surface de l'emballage de vos produits de maquillage une date de péremption sans succès ? Dans le futur, il te suffira de chercher ce petit symbole du pot ouvert. C'est ce que l'on appelle la durée d'utilisation après ouverture. Et cela t'indique combien de temps, après l'avoir ouvert, tu peux utiliser ton produit sans te préoccuper pour ta santé. L'emballage est généralement accompagné par un chiffre ou un nombre avec la lettre M, qui veut dire mois. Et on le trouve sur presque tous les produits cosmétiques. Assure-toi juste de te rappeler exactement de la date d'ouverture de ton produit de beauté. Comme cela, tu sauras jusqu'à quand reporter les 3, 6, 9 mois, voire plus. Vraiment, le maquillage peut se périmer après 3 mois ? Ou peut-être qu'ils sont juste malins et veulent juste que tu en achètes plus ? Qu'en penses-tu ? La couronne de la statue de la liberté Allez, je suis certain que tu connais très bien la statue de la liberté, que tu l'aies rencontrée en personne ou seulement vue en photo. Mais as-tu déjà compté combien de pics elle avait sur sa couronne ? Et sais-tu ce qu'il représente ? Eh bien, il y en a 7, et il représente les 7 océans et 7 continents du monde. Cela montre que la liberté est un concept universel qui devrait être partagé par tous à travers le monde. Et cette couronne est plutôt lourde, ma foi. Chaque pic pèse 67 kg. Elle compte aussi 25 fenêtres, offrant ainsi une vue superbe. Oui, j'y suis monté. Et voici une autre information intéressante. Elle était originellement de la couleur des pénis, car elle est entièrement faite en ce même matériau qui est le cuivre. Avec le temps, il s'est oxydé, donc la statue est donc aujourd'hui d'une couleur bleu-verte. Est-ce que tu imaginerais une statue de la liberté rougeâtre à marron ? Les pages blanches dans les livres Tu as probablement déjà remarqué que de nombreux livres ont quelques pages blanches au début et ou à la fin, mais sais-tu pourquoi ? Les pages des livres sont souvent imprimées sur de larges feuilles de papier, et non pas sur des pages individuelles. Et quand il n'y a pas assez de contenu pour remplir ces pages-là, elles restent vierges. Les imprimeurs mettent souvent l'inscription « note » ou laissent un autre signe de manière à ce que les lecteurs ne pensent pas que cela ait été imprimé par erreur. Le dentifrice de couleur T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines marques de dentifrices vendaient un produit blanc avec des bandes de couleur rouge et bleu ? C'est parce que c'est français, n'est-ce pas ? Non. Il se trouve que chaque bande de couleur est composée de différents ingrédients et à différentes finalités. Le fluorure, la partie blanche est l'ingrédient le plus important dans la pâte de dentifrice. Cela permet de blanchir tes dents et d'empêcher la plaque dentaire de s'installer. La partie bleue ou verte, sous forme de gel, a des effets antimicrobien et procure un effet de fraîcheur. Le composant rouge a été ajouté plus tard. Elle contient des éléments indispensables à la santé de nos gencives. En fait, garder les couleurs séparées sous forme de rayures n'est pas franchement nécessaire. C'est juste une stratégie de marketing futée. Des cartouches amères pour la Nintendo Switch Est-ce la première chose qui devient à l'esprit quand tu joues à un jeu vidéo que de manger les cartouches ? Eh bien, apparemment, c'est ce que les fabricants de cartouches pour la Nintendo Switch ont pensé lorsqu'ils ont décidé de les recouvrir d'une solution au goût amer et non toxique. Bon, blague à part, c'était sans contexte intelligent de leur part pour protéger les enfants en bas âge qui mettent des cartouches dans leur bouche et qui risquent de s'étouffer. Mais enfin, qui ferait cela ? Eh bien, mes enfants par exemple. Le goût amer a spécialement été pensé pour que les enfants recrachent de suite la cartouche. Les nombres sur les emballages Heinz Tu n'as probablement jamais fait attention aux petits nombres dans l'angle haut droit des paquets Heinz. Puisque, si tu es comme moi, tu les déchires si tôt qu'on te sert des frites. Donc, tu n'as sûrement pas remarqué que le même produit peut avoir différents nombres. Eh bien, la communauté des internautes a demandé à savoir ce qu'il signifiait parce qu'apparemment, ils n'avaient que cela à faire. Alors, Heinz a répondu sur sa page Twitter officielle. Oui, ils en ont une. Apparemment, ces nombres indiquent les codes de lancement d'une attaque nucléaire. Non, on s'en balle pas. On déstresse. Dans quelle chaîne de remplissage le paquet a été rempli ? Oui, c'est aussi simple que cela. Rien de bien excitant, en fait. L'ouverture du capuchon des stylo billes La plupart des gens imaginent que le petit trou qui se trouve sur les capuchons de stylo billes a été imaginé pour égaliser la pression afin que le stylo ne coule pas. Bien joué, mais ce n'est pas exactement la raison principale. Si une personne avale accidentellement le capuchon et s'étouffe avec, ils pourront toujours respirer un peu d'air. Oui, car il y aura toujours un petit filet d'air qui passera à travers ce trou. C'est là que tu te dis que, sur Terre, il y a des gens bizarres qui aiment mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Ne mangez que des trucs comestibles. Les capuchons de stylo et crayon ne sont pas votre dessert. Les petites bosses sur les lettres F et J de ton clavier Ceci a été spécialement prévu pour les utilisateurs d'ordinateurs qui tapent sur leur clavier sans le regarder. Le F et le J sont aussi appelés clés du clavier, où se pose ton index. Et les petites bosses sont là pour aider à trouver cette position. Les échancrures des bouteilles de vin et de champagne Beaucoup de gens pensent que c'est fait exprès pour le confort et l'allure des sommeliers et des serveurs lorsqu'ils versent le vin, parce que c'est plus simple pour eux de tenir la bouteille. Bien que cela puisse en effet être le cas, ce n'est pas la première raison. C'est parce que le fond et les côtés de la bouteille sont plus faibles et menacent de craquer quand la bouteille est en processus de boucher. L'échancrure du fond de la bouteille sert à compenser la pression qui s'accumule durant le processus. Et c'est justement la raison pour laquelle la courbe des bouteilles de champagne est plus profonde, car il y a beaucoup plus de pression à cause de la carbonatation. As-tu déjà remarqué le petit trou dans les hublots d'avions ? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi il était là ? En fait, ces trous ont plusieurs intérêts. D'abord, ils aident à compenser la pression de l'air. Quand un avion décolle, la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine diffère drastiquement. Grâce à ces petits trous, les hublots extérieurs n'ont pas à supporter toute la pression. Ensuite, sans ces petits trous, les fenêtres seraient totalement sujettes à la condensation et t'empêcheraient de voir le paysage à l'extérieur. Donc en somme, c'est plutôt cool, non ? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette liste ? Connais-tu d'autres détails d'objets de tous les jours dont l'utilité est avérée ? Partage tes opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Envoie cette vidéo à tes amis et rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime. Es-tu déjà inscrit sur notre chaîne YouTube ? Alors fais-le sans plus attendre, parce que nous avons des centaines de vidéos super cool sur Sympa !